Les activités qui ont bousculé grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. Donc je confie la modération de cette table ronde à Christophe Lheureux. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes parmi nous ? Oui, je suis là, je vous entends parfaitement. Merci à vous tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à mes co-débatteurs d'être également présents, tout le monde est là, c'est génial. Une petite introduction peut-être pour lancer le débat avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors toutes les tables rondes de cette journée sont très bonnes, mais celle à laquelle vous allez assister va être excellente et vous êtes au bon endroit avec nous. Je vous en remercie. On va passer une heure tout à fait intéressante pour explorer l'univers de la gestion, d'exploitation, de la maintenance et puis l'apport du numérique à ce vaste domaine. Alors la gestion, exploitation, maintenance, même si l'acronyme GEM est prometteur, c'est quand même la face obscure de la filière du bâtiment. Alors quand on est gamin, on rêve d'être architecte, on rêve d'être ingénieur pour construire, mais on rêve rarement d'être celui qui va produire la gamme de maintenance de la chaufferie collective, quand bien même cette chaufferie collective, elle permet de chauffer le logement dans lequel on vit. Et pourtant, à mon sens, la gestion, exploitation maintenant, c'est le sujet. C'est le sujet pour, à mon sens, au moins trois raisons. D'abord, parce que la construction, c'est facile. Finalement, la construction, c'est une petite équipe qui va bosser pendant trois ans pour produire un ouvrage. C'est assez bien serné. En gestion, exploitation, maintenance, on parle de tout à fait autre chose. On parle de gérer un bâtiment en 10, 20, 30, 40, 100 ans, avec des tas de gens qui vont se succéder pour gérer, entretenir et maintenir ce bâtiment. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Et si c'est plus difficile, c'est aussi plus intéressant. Et puis, deuxième raison, le patrimoine neuf, la construction, c'est par essence même, c'est vertueux. Aujourd'hui, on construit propre, on construit sobre. En gestion, exploitation, maintenance, on a affaire à du patrimoine ancien. Et le sujet, il est là. Il est bien là. Comment rendre plus vertueux ce patrimoine ancien qu'on a construit il y a 20, 30 ou 40 ans ? Et puis, la gestion, exploitation, maintenant, c'est ce qui nous touche tous, qui on soit, au quotidien. Qu'on soit locataire ou propriétaire de son logement. Qu'on soit salarié dans un bâtiment tertiaire. Qu'on soit sportif dans un stade ou écolier dans une école. La gestion, l'exploitation, maintenant, c'est ce qu'on va vivre au quotidien en tant qu'usager. On a tous un jour vécu l'attente d'un plombier qui n'arrivait pas, qui finalement arrive, mais avec la mauvaise pièce. Qui vous promet de revenir le lendemain et qui, finalement, ne revient jamais. Tout ça, c'est la vraie vie de la gestion, l'exploitation, maintenant. Donc, on va, à travers l'heure qu'on va passer ensemble, essayer d'explorer comment cet univers-là est bousculé aujourd'hui par l'arrivée des nouvelles technologies. Par ce volume de données toujours de plus en plus important qui est à notre disposition. On va s'interroger sur ce qu'on peut en faire. Sur la puissance toujours importante et qui croît de jour en jour des moteurs de calcul, etc. Mais pour entrer dans le vif du sujet, peut-être, essayons de partager un peu de vocabulaire ensemble. On parle de gestion, d'exploitation, maintenant. On parle aussi d'asset management, de property management, de facility management. Essayons de définir ce que c'est tout ça, puis de cerner un peu plus précisément les enjeux qui sont derrière ces activités-là, ces métiers-là. Et j'aimerais peut-être passer la parole, peut-être, à Cécile qui va se présenter. Cécile Alliel, il y a deux Céciles autour de la table. Donc, Cécile Alliel qui va se présenter. Et puis, compte tenu de ton parcours à la fois professionnel et universitaire, Cécile, je pense que tu peux nous préciser ces termes-là, ces métiers-là, ce qu'ils recouvrent. Et puis, finalement, les enjeux auxquels ils sont aujourd'hui confrontés. Avec plaisir. Vous m'entendez bien ? Alors, effectivement, merci Christophe de me laisser la main sur ce sujet de précision des acteurs autour de l'exploitation et évidemment autour du BIM exploitation. Ce que j'aime bien dire en général sur ces acteurs en introduction ou en conclusion, finalement, ça reviendra au même, mais les acteurs qui sont autour de la maîtrise d'ouvrage, vous allez les retrouver quoi qu'il en soit, que vous fassiez du BIM ou pas. Ce sont des acteurs qui sont indéniables. Ils forment la colonne vertébrale qui fait fonctionner l'exploitation de maintenance. Et ce sont des acteurs qui ont des compétences bien particulières et qui vont permettre, tout en étant dans une cohérence d'activité, de pouvoir répondre à des besoins bien spécifiques au service de la maîtrise d'ouvrage. Christophe, tu dis effectivement que ce sujet, c'est quelque chose qui correspond aussi un petit peu à mon activité, à mon parcours universitaire. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Alienne. J'ai créé avec des associés cette année deux sociétés. La société BIM Property, qui est une société de gestion locative innovante, car cette société vous permet de bénéficier de prestations de gestion locative basées sur une maquette numérique et un système de travail en BIM avec des outils interfacés et connectés au service des propriétaires et des utilisateurs des biens, qui sont donc les gestionnaires et les prestataires et évidemment le locataire. Je suis également présidente de la société BIM Adi. BIM Adi, c'est une société que nous avons créée également en 2020. C'est une jeune société constituée d'une belle rencontre que j'ai pu faire au master spécialisé de l'école des ponts en partenariat avec le STP en BIM. C'est un master que j'ai réalisé il y a deux ans. J'ai été diplômée en 2019. Et avec deux camarades de classe, nous avons créé BIM Adi, qui est une société d'accompagnement en BIM pour les sociétés qui souhaitent se lancer dans une transition numérique pour les besoins de la phase exploitation maintenant. Donc, on a à la fois la casquette d'AEMO pour la maîtrise d'ouvrage qui souhaite se lancer dans le BIM pour de l'existant, pour la phase exploitation maintenance, mais également pour tous les acteurs qui ont à un moment donné un rôle à jouer en exploitation maintenance, au service de la maîtrise d'ouvrage et qui ont besoin d'un accompagnement, d'un suivi et potentiellement d'un enseignement sur les bases de la phase exploitation maintenance. Donc, moi, j'ai un passé de gestionnaire. J'ai une petite expérience. Ça fait cinq ans que je suis dans le domaine de l'exploitation. Et c'est vrai que j'ai connu à travers mon statut de property manager les besoins des acteurs qui sont autour de la maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, en règle générale, je qualifie les trois profils Asset, Property, Facility. J'ai d'ailleurs rédigé une thèse sur les profils des properties et facilities autour du gros sujet du BIM exploitation. C'est une thèse que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Exabim. Notamment, elle est publique. Vous pouvez donc la lire. Très rapidement, on commencerait par l'Asset Manager. L'Asset Manager, c'est celui que je qualifie dans ma thèse de créateur de valeur. C'est vraiment le représentant stratégique pour moi de la maîtrise d'ouvrage. Ses objectifs, ils vont se situer dans la gestion, l'optimisation des flux, l'amélioration de la valeur, la maîtrise et la réduction des risques. Donc, c'est vraiment une personne qui sera responsable des investissements pour le compte d'un tiers. Et parmi ce qui va l'intéresser, il va notamment y avoir la maîtrise du marché et l'engagement qu'il peut avoir, par exemple, dans des démarches et des impacts environnementaux. Vous avez ensuite dans l'ordre, on va dire, de contractualisation des métiers, vous avez le Property Manager. Donc, le Property, c'est un petit peu le chef d'orchestre. C'est celui qui va coordonner les équipes sur site. Il est, en règle générale, l'unique mandataire référent sur la gestion d'un actif. C'est un opérationnel. Lui, il va agir sur la gestion locative et sur les aspects comptables, sur les aspects techniques et les aspects de commercialisation. C'est un sachant. Il est responsable sur des domaines bien particuliers, type sécurité, sûreté, hygiène, environnement, et contrôle et suivi technique. Il va avoir un rôle de pilote, vraiment des acteurs. Donc, c'est vraiment un coordinateur qui va pouvoir gérer toute une équipe sur site. Et enfin, vous avez le Facility Manager. Alors, le Facility, moi, je l'ai nommé dans ma thèse le garant de l'utilisation. C'est un spécialiste sur deux aspects. Il va être spécialiste multitechnique et spécialiste multiservices. Donc, il va d'un côté assurer la conduite et la surveillance des installations techniques, également la maintenance préventive et corrective. Et sur l'aspect multiservices, on va pouvoir le retrouver de plus en plus sur des services à la personne, des services à l'occupant, type accueil, propreté, conciergerie, espaces verts, restaurants d'entreprise, etc. En fait, je conclurai par dire que ces acteurs, comme je le disais, font partie de l'écosystème au service de la maîtrise d'ouvrage. Ils sont tous en étroite relation avec la maîtrise d'ouvrage et ils ont des compétences et des objectifs qui leur sont propres à travers des missions qui sont contractuelles et qui leur sont confiées en général par la maîtrise d'ouvrage. Et ce constat, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, pour moi, ce constat, il s'applique tout autant sur un projet en BIMGEM qui réunit indéniablement tous les acteurs qui agissent pour la phase d'exploitation-maintenance. Merci Cécile de ces précisions sur ce vocabulaire anglo-saxon qu'on ne m'écrise pas toujours très bien ici en France. J'ai envie de me tourner vers Damien. Alors Damien, je vais le laisser se présenter. On se connaît bien. Damien est un cadre dirigeant de l'OGIS, qui est un bailleur social de référence sur la région Grand Est. Le bailleur social par rapport aux définitions qu'a données Cécile, j'ai l'impression qu'il est un peu asset, un peu property, un peu facility aussi sur certains des aspects. Est-ce que tu peux me confirmer ça ? Et si oui, quels sont les enjeux auxquels toi, Damien, tu es confronté ? Quelles sont tes préoccupations du moment ? Est-ce que c'est la rénovation thermique et les étiquettes EFG qu'il faut éradiquer ? Est-ce que c'est la RE 2020 qui arrive ? Est-ce que c'est la maîtrise de tes budgets ? Qu'est-ce qui te préoccupe le matin quand tu te lèves ? Alors en fait, merci Christophe pour la prise de parole que tu me laisses. Je vais représenter la voie des bailleurs. Alors la voie des bailleurs, c'est dans leur statut, c'est écrit construire et gérer. C'est ça, c'est la somme des deux. On marche sur deux jambes, on doit construire, mais on doit aussi gérer. Donc en fait, on est la somme des trois fonctions qui ont été évoquées par Cécile juste avant, au sein des équipes, pour pouvoir garantir la pérennité, puisque nous sommes à la fois constructeurs, mais à la fois gestionnaires sur des durées, des très longues durées. Quand on construit, on construit pour 50 ans minimum. C'est le temps de nos budgets d'investissement qui sont étalés sur cette durée. Donc nos montages économiques sont basés sur cinq décennies. Alors moi, ce qui me préoccupe, c'est tous les sujets. Ce sont tous ces sujets. Et c'est bien ça la difficulté. C'est le « en même temps ». On doit à la fois se préoccuper d'un équilibre budgétaire dans une opération immobilière pour pouvoir la faire, sinon elle ne se fera pas. Un assuré, on va dire, une performance dans la durée. Et puis à la fois maintenir malgré tout un niveau d'investissement, pas que sur l'activité de développement, mais essentiellement sur l'activité maintenance courante que l'on a sur le parc, mais aussi investissement pour monter à niveau le patrimoine que l'on possède qui n'est pas, on va dire, équivalent au standard du moment. Aujourd'hui, on attend éventuellement beaucoup plus de performances énergétiques, mais aussi l'accessibilité. On est basé à Metz, on est basé en Lorraine. On a une politique d'adaptation du parc au vieillissement qui nous impose en tout cas une adaptation de nos patrimoines. Donc le vieillissement, c'est un vrai sujet aussi de pilotage de nos bases de données. Et ce que je dirais, c'est qu'à la fois, notre métier, il est la somme de tout ça. Et le BIM, ou en tout cas les éléments numériques, peuvent nous donner des hypothèses pour pouvoir garantir un des trois piliers de nos valeurs. La première valeur, ce sont les hommes et les femmes, les femmes et les hommes, donc les acteurs humains qui gèrent le patrimoine et qui ont une connaissance historique. La base de données essentielle, elle est là, c'est la connaissance. La seconde valeur, ce sont le patrimoine éventuellement que les bailleurs possèdent, puisqu'il a une grosse valeur, notamment économique, et puis c'est lui qu'on l'entretient. Et la troisième valeur, c'est notre base de données qu'on ne maîtrise pas assez. Et éventuellement, les orientations qu'on est en train de voir, notamment avec l'intelligence ou les gestions des bases et la BIM, gestion, exploitation, maintenance, va nous permettre de gagner en compétitivité, si on utilise ce terme-là qui est à la mode, c'est-à-dire qu'on soit plus performant pour utiliser à bon escient les moyens de financement. Et j'en conclue là. Je pense que j'ai été… Merci, merci Damien. Moi, je me tourne vers Cécile J., la deuxième Cécile de la table ronde, Cécile Jolace, que je connais bien aussi. On vient de lâcher, Cécile, là, quelques gros mots. On a parlé de BIM, de maquettes numériques. On a parlé de données. Tout à l'heure, en introduction, on évoquait les outils de GTB, de GTC, de GMAO. Tout ça me paraît aussi très compliqué. On est dans un environnement, là aussi, si on compare par rapport à celui de la construction, où il y a pléthore d'outils et quand on est néophyte sur tous ces sujets-là, on a un peu de mal à s'y retrouver. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. C'est certainement un sujet qui mériterait beaucoup de développement. Mais en quelques minutes, est-ce que tu peux nous éclairer, Cécile Jolace, sur ces familles d'outils, à quoi ils servent ? Et comment on peut, quand on est un acteur de la gemme, s'en emparer ? Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui n'est pas simple. Damien l'a dit, un bailleur, ça construit et ça gère comme un maître d'ouvrage exploitant. Et justement, le bailleur, il doit, comme des maîtres d'ouvrage exploitants, faire face à un micro-système d'outils qui est très varié. Parce qu'on va avoir de la GTB et de la GTC qui vont vraiment permettre de remonter de l'information performantielle du bâtiment, énergétique, fluide. On va avoir de la GMAO qui va nous permettre aussi de faire remonter de l'information sur l'efficacité des systèmes, les périodicités de maintenance et un certain nombre d'alertes sur les équipements qu'on peut avoir dans le bâtiment. On se retrouve aussi maintenant de plus en plus à de l'interface avec le bâtiment connecté, l'IoT, où on va faire encore face à un certain nombre d'environnements de capteurs qui vont nous faire remonter de l'information au mètre d'ouvrage sur la qualité de l'air, les températures, le confort, des détections d'ouverture, par exemple. Et puis, s'ajoutent à ça des fichiers qu'on a en conception, des maquettes numériques qui sont elles-mêmes remplies encore d'informations et de données, qui, elles, pour le coup, ne sont pas dynamiques, mais statiques, puisqu'on les récupère à un certain moment de l'opération à livraison et qu'on va se retrouver aussi à devoir ingérer dans un système d'information qui constitue finalement l'ensemble des données auxquelles un mètre d'ouvrage exploitant va de faire face, de la donnée dynamique, plutôt GTB, GTC, GMAO, et de la donnée plutôt statique qui va récupérer une maquette numérique. Et puis, s'ajoutent encore à ça des périodicités de maintenance sur son parc, comme des interventions de prestataires pour du remplacement de chaufferie, pour du remplacement de systèmes ou de composants, qui va devoir aussi gérer au quotidien une information dynamique, mais qui n'est pas toujours finalement structurée chez les bailleurs avec des fichiers qu'on récupère un petit peu au fil de l'eau. Par exemple, les maintenances d'ascenseurs sont pas gérées par des fichiers particuliers, Excel à côté. Donc, c'est vrai que c'est un environnement qui n'est pas simple et finalement, tout l'enjeu constitue désormais à faire une articulation entre l'ensemble de ces remontées d'informations dynamiques, tactiques ou ponctuelles dans un système d'information qui sera capable de le récupérer dans un environnement plutôt centralisé et interconnecté. Je vais lancer un autre gros mot avant d'ouvrir la séquence de questions-réponses avec les participants. J'ai l'impression que dans le domaine de la gestion d'exploitation de maintenance, on est sur des questions d'architecture ou d'urbanisation de systèmes d'information. Les outils sont là, on les a décrits là rapidement, et le sujet consiste, me semble-t-il, à assembler intelligemment ces outils, les faire causer les uns avec les autres, trouver des passerelles, des connecteurs, des interfaces, des API, que sais-je encore, mais d'essayer d'exploiter au mieux l'ensemble des données disponibles ici ou là. Peut-être les deux Cécile, si vous voulez, réagir par rapport à ça ou Damien, sur cette question d'urbanisation de systèmes d'information. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui en gestion d'exploitation de maintenance ? En deux mots, chez les bailleurs, en fait, on a toujours un outil de gestion, mais qui n'est pas fait pour maintenir, on va dire, autant de données. On est sur plutôt des données locatives, et là, on est sur des nombreuses données qui sont fluctuantes en plus. Et ça pose la question compétence, parce que le « business », c'est des gros mots, pour tout ça. Nous, on est avant tout des hommes et des femmes qui entretenons le patrimoine et qui sommes en proximité de nos clients. On est là pour répondre à leurs demandes. Et on doit réussir à faire modifier les organisations et à donner lisibles, à rendre visibles, invisibles. Les données, elles sont imbuvables aujourd'hui, parce que c'est des données de techniciens, c'est des fichiers XML sur les études de calcul, c'est des données qui sont complexes à accéder pour le commun des mortels. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à passer dans l'autre monde, le monde où tout ça, ça devient facilement accessible, par le digital sans doute, mais facilement accessible et compréhensible, y compris par les non-techniques et les non-sachants. On a parlé de plein de mots, le asset, la moitié des personnes qui nous écoutent ne peuvent pas comprendre, mais moi, je ne comprends pas la moitié de ce qu'on dit des fois. Je me souviens d'arriver dans le logement social à 20 ans, j'ai fait des réunions, je suis sorti, je n'avais pas compris la moitié des acronymes. On ne parle que ça. Donc ça, je ne sais pas comment les Cécile, on va dire, Cécile Jelas peut peut-être aussi donner son point de vue, mais le BIM est un outil. Mais à la fin, la fin en soi, c'est l'accès à la donnée en tout point, en tout lieu pour répondre à un problème à nos clients. Ce que tu dis, Damien, est intéressant pour laisser les Cécile réagir. Finalement, on parle de techno, mais ce n'est pas ça l'important. On parle de data, mais ce n'est pas ça l'important. C'est derrière les métiers qui vont faire l'usage de ces données pour créer de la valeur, pour prédire, simuler, préparer, etc. Cécile, je voyais tout à l'heure, tu hochais de la tête. Oui. Ce que je voulais juste rajouter rapidement, c'est qu'en fait, ce qu'il faut se poser aussi comme question, c'est qu'est-ce que le BIM finalement en exploitation ? Est-ce qu'il ne faut pas ramener quand même le BIM à une méthode de travail ? Il y a un mot qu'on ne prononce pas assez, je trouve, c'est la collaboration. La collaboration des métiers, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est assez méconnu aujourd'hui sur le terrain de l'exploitation-maintenance ? Et est-ce que le BIM ne pourrait pas être justement une passerelle qui pourrait permettre à chaque métier qui sont indéniablement nécessaires à la réponse des besoins de la phase BIM-GEM pour que ce soit efficace et correspondant à l'attente de la maîtrise d'ouvrage ? Oui, le constat qu'on peut faire des situations d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on reste beaucoup chacun dans notre silo d'activité. Le bailleur, si on reste sur ce sujet du bailleur, il est dans son rôle de bailleur, il passe des commandes, pas toujours très précises, pas toujours très bien fichues. Derrière, le prestataire, chauffagiste, ascensoriste, technicien multiservices, il répond à cette commande le mieux possible. Mais on reste dans une relation assez classique de client-fournisseur où l'un passe une commande et l'autre tente d'y répondre. Ce concept de collaboration, il est à mon sens assez intéressant. Il faut le questionner. Qu'est-ce que ça signifie finalement faire plus de collaboration dans le domaine de la gestion-exploitation-maintenance ? Autant sur un projet de construction, on comprend. On comprend, même si ce n'est pas simple à mettre en œuvre, mais on comprend ce que ça signifie. Il y a un objectif partagé, la construction d'un ouvrage. Sur la gestion-exploitation-maintenance, c'est, me semble-t-il, un peu plus compliqué à mettre en place. Cécile, Damien, par rapport à ça, l'autre Cécile. Je pense que, la question de la collaboration, c'est, comme le disait Damien, l'environnement de données chez un bailleur ou chez un bailleur d'ouvrage, il est très important et il est très large. Je pense qu'on a attaqué le milieu de la gestion-exploitation-maintenance pendant des années par la porte des outils et les maîtres d'ouvrage étaient attaqués par la porte des outils et se faisaient imposer les standards par les outils et finalement, il n'y avait pas de communication entre les outils parce que c'était eux qui imposaient leur vision. Aujourd'hui, il y a des maîtres d'ouvrage qui ont des systèmes d'information, des outils qui sont en place aujourd'hui, qui sont obsolètes parce qu'ils ont été abandonnés par les éditeurs et les informations ne sont pas récupérables par la suite. Je pense que le maître d'ouvrage, si aujourd'hui, il faut renverser la table, c'est lui qui a les données, ce sont les siennes. C'est à lui de demander aux acteurs qui produisent les outils de s'adapter et de communiquer entre eux et que c'est lui aujourd'hui qui a la main sur ce sujet-là et qui doit obliger tous les acteurs qui sont autour de sa table à communiquer entre eux et à faire que sa donnée, elle soit pérenne à l'avenir. À titre d'exemple, pour illustrer ton propos, Cécile, chez 3F, nous mettons en place une plateforme de service et nous demandons à nos prestataires techniques de venir se raccorder à cette plateforme de service, de venir raccorder leur système informatique à cette plateforme pour pouvoir piloter, manager les interventions. Et on a passé un temps incroyable à tenter de se raccorder, à se mettre d'accord sur les données qu'on souhaitait voir parce que tous ces systèmes-là, quand bien même il y a des protocoles de transfert, des choses très savantes qui permettent de le faire, une donnée dans un environnement, la donnée produite par un fournisseur n'est pas celle qu'on attend nous, elle est trop fine, trop détaillée, on a passé beaucoup de temps finalement à se mettre d'accord et à essayer de mettre en place des tables de correspondance entre des données pour essayer de mettre en place ce principe de collaboration entre nos systèmes d'information. Je vois qu'il est 16h30, Philippe est avec nous, Philippe Jacqueline, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Le temps de cette table ronde a été raccourci, on n'a pas abordé l'ensemble des sujets qu'on voulait aborder, mais tant pis, le timing veut que ce soit ainsi. On va certainement réagir aux questions qui, je l'imagine, sont nombreuses. Alors oui Christophe, on a quatre types de questions, je vais vous donner les quatre types de questions. Première question qui porte sur la numérisation de l'existant, qui est considérée comme laborieuse, qui est un véritable chantier à lui tout seul. Quels sont les arguments que vous avez pour y inciter à y aller ? Comment numériser son patrimoine ? Premier type de questions. Deuxième type, des logiciels d'exploitation BIM qui n'ont pas tous les mêmes spécifications. N'y aurait-il pas une norme, entre guillemets, de modélisation à mettre en place pour qu'on puisse utiliser des maquettes et les injecter directement dans les logiciels d'exploitation BIM ? Troisième type de questions, c'est le lien entre le DOI numérique constitué souvent de plusieurs maquettes et une maquette de gestion qui, elle, est une maquette plutôt unifiée au format natif et IFC. Quel est le lien entre le DOI numérique et la maquette de gestion qui ne semble pas forcément toujours très clair pour nos interlocuteurs ? Et une quatrième question sur, existe-t-il des solutions simples et abordables pouvant capter de la data, des données, et mettre en forme ces datas et de pouvoir les exploiter de manière simple et abordable ? Alors, elles sont présentatives ces questions, des sujets qu'on traite quand on veut se lancer dans un tel sujet. Je vais apporter des éléments sur la première et puis après on fera tourner la réponse puisqu'effectivement, chez Immobilier 3F, c'est lancé il y a quelques années maintenant dans un projet ambitieux, coûteux, laborieux aussi, je reprends votre terme de numérisation de notre part. On a lancé ce projet-là, on a pris la décision d'y aller en 2015, on a constitué une équipe projet, on a recruté des prestataires pour nous aider à faire ça, on a fait le choix d'un outil aussi de bingestion. Le projet a démarré concrètement début 2017, en mars 2017 et aujourd'hui, un peu plus de trois ans après, on a repris dans l'outil de bingestion qu'on a choisi, qui est à BILA, l'un des outils du marché proposé aux bailleurs sociaux, on a repris 100 000 logements, on est à 105 000 logements, donc on a remodélisé, rétromodélisé 105 000 logements, ça représente 6 millions de mètres carrés. Et sur le côté laborieux et industrieux, je le confirme, c'est un travail monstrueux et les chiffres font un peu peur, donc c'est des opérations d'archéologie documentaire, il s'agit d'aller dans les locaux de nos archives, d'ouvrir des boîtes d'archives, d'en sortir les plans, quelques données, de constituer, de rassembler tout ça, de redessiner ensuite. On a fait la comptabilité financière de notre projet là récemment, à la demande de notre direction financière. Depuis 2017, date du lancement du projet, on a dépensé 6,5 millions d'euros. Je vous laisse faire le ratio et ramener ça à 105 000 logements. Et sur ces 6,5 millions d'euros hors taxes, le coût d'investissement de ce projet là, un quart est consacré à la récupération des plans, des données, donc la constitution et le contrôle du dossier patrimonial. Un quart, ça représente les coûts de relevé géomètre puisqu'il y a une partie des plans qu'on n'a pas retrouvé et donc on a été amené à faire des relevés complémentaires sur site et à faire intervenir un géomètre. Et la moitié de 6,5 millions d'euros est le coût de la modélisation réalisé par un prestataire. Donc effectivement, c'est laborieux, c'est difficile, c'est des projets aussi qui s'inscrivent dans des temps longs. Vous voyez, on a démarré en 2017, on envisage seulement aujourd'hui le déploiement auprès des opérationnels, c'est quelque chose qui va démarrer début 2021. Avec, ne nous le cachons pas, parce qu'on est entre professionnels, il faut se dire les choses, des retours sur investissement qui sont extrêmement difficiles à calculer de façon objective. Donc on est encore sur ce sujet-là, sur des promesses qu'on va tenter de concrétiser. Pour compléter cet élément de réponse, peut-être l'un de mes co-débatteurs, peut-être Cécile Jolas, qui a aussi une bonne vision de ce que font les bailleurs sociaux de par ses activités d'AMO auprès d'un certain nombre d'entre eux, ou du travail que tu fais, Cécile, pour le compte du plan BIM 2022, peut-être un aperçu plus large que le seul exemple de 3F ? Oui, ton propos, il est juste. Ce sont des projets qui sont quand même d'envergure, fastidieux. On se rend compte que la plupart des maîtres d'ouvrage qui se lancent dans ces projets sont quand même avant tout aussi, c'est aussi avant tout mieux se connaître. C'est-à-dire que c'est là aussi qu'on fait un peu l'inventaire de qu'est-ce qui se passe dans l'organisme et que c'est déjà un travail de cartographie des données qui se fait et de son système d'information. Donc, il y a un gros travail aussi d'exploration des connaissances. Après, pour le travail qu'on a mené au sein de l'Union sociale pour l'habitat et de bailleurs qui se sont engagés dans cette démarche, aucun n'est revenu en arrière. Je pense qu'il faut quand même le dire, malgré le côté fastidieux, malgré la longueur, malgré l'investissement. Peut-être qu'aujourd'hui, certains disent qu'ils le feraient différemment. Ça, c'est une chose et je pense qu'il faut partager. Mais en tout cas, revenir en arrière sur mieux maîtriser et connaître son patrimoine, aucun aujourd'hui n'y reviendra. Damien, je crois que c'est une question que vous vous posez chez Logiest. La balance, elle penche d'un côté ou de l'autre pour y aller ? En gros, en deux mots, il faut un moyen de ses ambitions. Donc, on ne les a pas. Aujourd'hui, ce n'est pas notre stratégie parce qu'on a du mal à quantifier. Donc, on a fait des travaux d'expérimentation sur lesquels on a identifié que c'est compliqué, qu'on était en zone blanche, personne ne savait numériser. On a fait numériser un bâtiment. Le géomètre est venu de Bretagne avec les outils pour pouvoir le faire. On a fait deux appels d'offres blancs. C'est des choses toutes simples. Alors, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, on ne serait sans doute plus comme ça parce que les choses avancent. Nous, on a fait un choix de dire c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est accès à la donnée qualifiée, simple et visible pour tout le monde. Là, on a expérimenté une solution qui est présentée tout à l'heure dans un groupe, juste après, qui est une solution par rapport à nos chaufferies collectives. On a un objectif d'augmenter nos services. Le GS, c'est 20 000 logements et c'est un tiers de son parc en chaufferie collective. Les chaufferies collectives, c'est une 120 chaufferies à peu près. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de tabler sur un volume limité d'informations qu'on pouvait pleinement maîtriser et qu'on allait maîtriser aussi dans la durée. Donc là, on a fait des scans et on fait des visites virtuelles de nos chaufferies. Et je vais le dire, dans le premier confinement, parce que tout le monde rigolait avec notre truc, c'est du jumeau numérique, on appelle ça comme ça. On se foutait même un peu de moi, clairement. Donc, quand on a été confiné du jour au lendemain au mois de mars l'année dernière, en période de chauffe, on était capable de pouvoir se dire qu'au moins, même si on est enfermé à la maison, on pouvait savoir, avoir la vision de ce qu'étaient nos chaufferies en tout lieu, en tout point et nos prestataires comme nous. C'est-à-dire qu'on pouvait partager. Donc, il y a des solutions qui ne sont pas forcément le niveau de détail du BIM, qui ne sont pas forcément le vectoriel du plan, mais qui peuvent être, à un moment donné, l'usage de la data en tout lieu, en tout point, simple et lisible par le commun des mortels, par des outils numériques. Et je pense qu'il y a des solutions qui sont en développement et il faut se poser la question et chacun est libre après de s'orienter en fonction de son budget, de ses moyens aussi. Je pense que tu as raison, Damien. On n'est pas sur des solutions tout ou rien. Je pense qu'il faut faire preuve d'imagination et de créativité. Il faut trouver des solutions qui correspondent aux besoins qu'on cherche à assouvir, aux usages qui sont les nôtres. Mais il n'y a pas nécessité d'investir nécessairement 6 millions d'euros à chaque fois qu'on se lance dans ce type de démarche. Cécile a peut-être, sur ce point-là, et puis je pense qu'on n'aura pas le temps de poser toutes les questions, mais sur le sujet qui était posé, de l'articulation autour du DOE entre l'univers de la construction et l'univers de la gestion. C'est que ça fait l'objet de nombreuses thèses au Master BIM de l'École des Pontes sur le sujet du DOE numérique et de son utilisation par les gestionnaires. Tout à fait. En fait, j'allais faire un parallèle entre cette question justement et pourquoi et comment numériser l'existant. En fait, c'est vrai que sur une phase d'exploitation maintenance, en tant que gestionnaire, on se doit d'utiliser certains documents qui doivent être à notre portée. Le DOE en fait partie, évidemment. C'est un document qui est structurant et qui permet normalement de pouvoir s'y retrouver sur une grande part technique du bâtiment. Le DOE classique est parfois illisible. Il n'est pas mis à jour et c'est un document malheureusement qui est mis de côté aujourd'hui. L'enjeu avec le DOE numérique, c'est d'en faire un document utile et d'en faire un document qui intégrera du coup l'historique d'évolution du bâtiment. Évidemment, ça permettra d'aller sur une méthodologie BIM-GEM sur de l'existant, pourquoi pas, qui soit utile aux acteurs du bâtiment. Et effectivement, juste pour compléter ce que vous avez déjà tous dit, faire du BIM-GEM sur de l'existence, c'est compliqué, oui et non. Ça dépend de quel BIM-GEM on parle. Est-ce qu'on veut faire une maquette ? Est-ce qu'on veut se connecter à des outils qui seront utiles à l'exploitation ? L'une des clés pour réussir, on va dire, son BIM-GEM, en tout cas, c'est mon avis, c'est de pouvoir structurer son besoin pour pouvoir trouver le ou les outils idéaux pour pouvoir rendre plus performant sa phase d'exploitation ? Je ne sais pas si ça peut être le mot de la fin, mais il me semble tout à fait adapté pour être le mot de la fin. Donc, partir du besoin, enfin, c'est des choses assez classiques et basiques finalement. Partir des besoins, se poser les bonnes questions sur les besoins, sur les données dont on a besoin pour servir ces besoins-là. Et puis derrière, les outils arriveront. Les outils arriveront ensuite, mais ne pas chanter les étapes. Alors, il est vrai qu'en tant que, je suppose dans la même situation que Damien, quand en tant que buyer, on est sollicité énormément par des prestataires, par des startups qui viennent nous vendre tout un tas de solutions, certaines intéressantes, d'autres plus farfelues. Mais ne pas forcément répondre à ces sirènes-là, se poser d'abord les bonnes questions sur le métier, les besoins des métiers et les solutions techniques arriveront ensuite.